Le prochain défi va vous demander de toucher des adversaires avec la distance combinée totale avec des armes de Stark. Pour réaliser ce défi, vous allez devoir trouver des armes de Stark que vous pourrez trouver tout simplement dans des coffres de Stark Industries ou normalement vous allez pouvoir aussi en trouver dans des coffres d'Avengers. Ou alors la dernière solution, enfin les deux dernières solutions, c'est de parler au personnage d'Iron Man pour lui acheter justement le kit de combat d'Iron Man pour 600 lingots d'or. Donc c'est un peu cher mais voilà, ça vous permet de l'obtenir sans devoir aller chercher. Après vous pouvez aussi acheter les fusils, le fusil à énergie Stark Industries pour 300 lingots d'or. Ça aussi, ça fonctionnera pour votre défi parce que c'est une arme de Stark. Et la dernière solution pour obtenir des armes de Stark, c'est de fouiller des supports d'armure qui apparaîtront à la fin de la première tempête. Donc regardez, ici il y a un petit logo d'un masque. En fait, je pense que ça c'est le masque de War Machine et je pense que les armes de War Machine, ce sont des armes de Stark. Mais je ne suis pas sûr, donc ça a vérifié. Mais en tous les cas, quand vous voyez ce petit logo, si vous vous rendez à cet emplacement, vous allez obtenir toutes les armes de War Machine. Après, si vous cherchez ce casque-là, donc ça c'est le casque d'Iron Man, si vous allez à ces emplacements-là, donc ces supports d'armement, d'armure, là vous trouverez directement tous les pouvoirs qui sont liés à Iron Man. Donc là c'est sûr que ça fonctionnera. Donc soit vous essayez avec War Machine tous les pouvoirs, tous les pouvoirs de War Machine, soit vous essayez avec tous les pouvoirs d'Iron Man. Donc quand vous avez les pouvoirs d'Iron Man ou le fusil de Stark Industries, ou alors tout simplement une arme de Stark, là ce que vous allez devoir faire, c'est d'infliger un total de 500 de dégâts aux adversaires. Donc quand il est marqué la distance combinée totale, je pense que c'est tout simplement faire 500 de dégâts au total. Ou alors peut-être faire des dégâts à une distance combinée totale. Donc là par exemple, regardez, il y a un adversaire, il est à 72 mètres. Donc si je le touche, ça fera que j'ai touché un adversaire à 72 mètres. Si je le retouche une deuxième fois, ça fait 72 mètres plus 72 mètres. Et je pense que c'est peut-être ça qui parle de distance combinée. En fait c'est la distance où vous allez pouvoir toucher l'adversaire avec votre arme. Donc pour réaliser le défi, ce que vous allez devoir faire, c'est de toucher des adversaires avec des armes de Stark à une distance de 500 mètres combinée. Donc vous n'êtes pas obligé de le faire en une fois. Merde, là j'ai fait de la merde. Vous pouvez le faire en plusieurs fois. Et dès que vous aurez réussi à le faire, là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Code Creator SCL !